et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est ikr on est parti dans une nouvelle vidéo de smite et ça sera une nouvelle tier liste alors une tier liste sur les adc alors les adc aussi bien physique que magique on rajoutera bien évidemment les quatre adc magique classique qui sont holorun sol chronos et freya je sais qu'on peut jouer sur la duolaine vulcan stoupil a déjà fait poséidon ce genre de pic là mais c'est pas quelque chose qu'on va voir dans cette vidéo c'est trop exotique on va se cantonner aux adc normaux que vous pouvez voir d'ailleurs pas forcément toujours sur la duolaine on peut envisager certains adc physique ou magique au mid et on essaiera d'évoquer aussi leurs forces etc etc si ça joue plutôt adc sur la duolaine ou adc au mid quels sont quel est le rôle d'un adc tout d'abord peut-être que vous ne le savez pas le rôle d'un adc ça va être de récupérer des objectifs pour l'équipe alors en fin de partie les tours les phoenix c'est vraiment votre objectif principal l'objectif c'est aussi de peu mourir pour essayer d'avoir les levels et l'itemisation qui sont pas forcément facile surtout si vous êtes sur la duolaine car au début vous êtes à deux sur la laine de tuer à peu près tout le monde donc généralement les billes des adc sont débiles avec beaucoup de pénétration qui vous permet de pas trop avoir besoin de réfléchir de pouvoir être capable de tuer le gardien le guerrier qui va vous rush dessus mais également de tuer le carry est souvent à niveau pro ce qu'on voit c'est que bien évidemment on va focus ce qu'on peut et pas forcément la bonne cible alors qu'un assassin un guerrier un gardien pourra aller essayer d'aller sur les carry même un match parfois pour essayer d'aller lancer un sort d'aller balancer un whirlpool kraken sur un carry puis ensuite de se barrer alors qu'un adc lui il peut pas one shot donc il va mettre un petit peu plus de temps donc lui il va taper ce qu'il peut en général et il doit assez peu mourir il doit être protégé par le gardien voilà c'est à peu près ce qu'on pouvait dire du rôle d'adc souvent le rôle d'adc pourra vous permettre de focus les autres carries jusqu'à un certain level peut-être platinum diamant mais à partir d'un certain level normalement l'adc en face joue aussi safe que vous et donc vous faillitez assez peu ou alors enfin de team fight mais on connaît bien un petit peu smite généralement c'est plus les adc qui restent en fin de faille c'est vraiment les gardiens et les guerriers qui statent dessus après avoir tué tous les carries bref on est parti on commence tout d'abord par amc alors amc je vais le mettre très clairement en à tiers c'est pas un personnage mauvais il a un bon des peuches il a une bonne capacité à faille mais très clairement assez difficile à sortir en solo queue puisque il est dépendant de son positionnement donc un peu dépendant de son équipe c'est beaucoup plus facile de ce de jouer avec une équipe faible avec un personnage qui peut se repositionner deux fois par exemple comme achiman plutôt qu'avoir un personnage qui peut pas se repositionner qui est vraiment assez statique mais il a un petit peu de vitesse de déplacement grâce à ses ruches etc mais ça reste quand même assez statique par contre il est assez fort dans les games où vous êtes soudés vous avez une composition d'équipe solide où les gens vont rester proches les uns des autres un amc dans la backline pourra se servir de ses ruches auto attaquer protéger ses alliés ou protéger son mid ou soit son mage mid ou alors se protéger soi même avec son combo ulti 2 qui peut cripple et qui peut être embêtant donc à pas sous-estimer un adc assez laid game je trouve un pas très early et correct donc à tiers à on rappelle ça ça veut dire que c'est viable mais il ya peut-être quelque chose de mieux à prendre si on se retrouve dans la situation de 2 2 2 2 1 speak fr speak amc par exemple c'est pas une très bonne idée je trouve anur anur pour moi c'est l'un des adc les plus polyvalents donc je vais le mettre en estière je pourrais quasiment le mettant s estière si c'était pas une tirelisse qui devait refléter le haut et l'eau et voilà c'est une tirelisse qui pour évoquer ici la force du personnage vraiment je dois le mettre en est hier anur a pour moi est l'un des plus puissants en termes de snowball c'est vraiment un adc qui peut prendre des kills assez facilement alors pourquoi tout simplement parce que déjà la nature de son escape est un saut et je trouve ça beaucoup plus fort qu'un dash et surtout ça lui permet enfin il a on va faire le bilan mais il a un saut il a un impale donc un sort qui permet de repousser donc le saut ça permet de fuir l'impale bien placé sur un joueur ça permet de fuir ou ça permet de tuer parce que ça stone les ennemis ou ça les repousse loin à ensuite il a le slow le désert fury ça permet de body block ça permet de ralentir les ennemis ça permet de faire plein de trucs et il a l'ulti qui est un des utiles et sans doute des plus forts de transition niveau 5 une transition niveau 5 ça veut dire que c'est vous passez level 5 et boum vous sautez sur votre adversaire vous essayez de passer level 5 pratiquement 3 à 4 secondes devant puis vous sautez sur l'adversaire pour empêcher que lui passe niveau 5 et vous essayez de sauter dessus vous essayez de mettre l'obélisse il paye sur lui ulti et il prend très 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 cher à dur est un excellent mid laner aussi un c'est un très très bon mid laner ça n'a pas trop changé sur lui donc vous pouvez toujours le jouer mid si vous avez envie d'ailleurs la dernière fois que j'ai fait un gameplay à nur il était mille vous allez voir c'est plutôt puissant contre des gens qui sont un petit peu étonné par cette capacité ultra agressive que peut faire ce personnage donc c'est un très très bon personnage au mid où on a décès le défaut d'anur le défaut parce qu'il en faut bien il n'a pas beaucoup de vitesse d'attaque donc c'est assez bien si vous êtes dans une équipe avec votre gardien ou avec des alliés qui ont conscience de ça donc par exemple va finir augmente la vitesse d'attaque d'anur peut beaucoup l'aider vous avez également la kuzuragi de shogun qui est un objet qui permet de augmenter la vitesse d'attaque passé très bien avec un anur c'est pas terrible avec un amc parce que par exemple à s est atteint déjà une vitesse d'attaque monstrueuse quand il est près de sa ruche c'est pas terrible avec une artemis aussi mais avec un anur c'est le bon choix puisque c'est un personnage qui se joue donc avec les dami ninja avec une kuzuragi de shogun sur le gardien ou le guerrier enfin qui sera près de vous la plupart du temps pour vous aider justement parce qu'il y aura un défaut c'est sa vitesse d'attaque apollo apollo est intéressant je vais le mettre en à tiers il n'est pas très dominant sur la phase de lane il n'a pas assez des push c'est un adc split pusher donc c'est à dire que c'est difficile à jouer à très très bas et l'eau généralement les gens comprennent pas le speed push à bas et l'eau et se font complètement défoncer quand tu leur dis je vais speed push ne faite et pas attendez moi il fait team heures et tu te retrouves à de plus pouvoir speed push donc c'est pas si simple que ça à jouer c'est un adc en team fight qui est assez fort il est assez solide pour moi je le placerai même devant amc si je voulais donc au niveau de tiernick je vais le faire je vais le mettre comme ça je vais plutôt faire l'inverse voilà plutôt faire l'inverse je le mets devant amc parce qu'il a un escape un ulti il a quasiment deux escapes ce personnage donc c'est un personnage très très intéressant il a une serenade qui lui permet de se protéger des assassins qui n'ont pas d'immunes contrôles donc si vous jouez face à des adc qui n'ont pas des longues immunes contrôles bas ça peut être intéressant mais il ya pas beaucoup d'aider pas beaucoup d'assassins qui ont des mille des immunes contrôles très très longues mais vous comprenez le délire la serenade est très très cool pour endormir quelqu'un à suite en adc correct c'est un adc qui sera extrêmement fort en legame grâce à son passif grâce à sa capacité à speed push son côté un petit peu c'est grâce serenade le dash l'ulti bref personnage intéressant comment mettre en attire j'hésite à le mettre en a plus on va le mettre en plus on va passer à artemis artemis je vais la mettre en attire également et je vais la mettre peut-être devant amc je trouve que c'est peut-être plus play maker plutôt artemis je sais pas faut voir c'est un personnage qui est peut-être un petit peu plus late qu'amc pas d'escape comme amc mais qui est très forte dans le sens où elle a beaucoup de contrôle elle a beaucoup de contrôle là où mc n'a que du ralentissement elle elle a un route un stone un slow un stéroïde de vitesse d'attaque et peut-être plus pratique peut-être plus pratique à utiliser que celui d'amc qui est dépendant de sa ruche mais bon un bon amc aura tout le temps son stéroïde avec 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 lui surtout que vous pouvez lancer une ruche à travers un mur et avoir le cercle qui vous touche quand même donc vous pouvez vous protéger comme ça pas avoir le boost comme ça ensuite artemis artemis c'est un personnage à combo qui a le défaut de pas avoir d'escape mais qui a une immune contrôle que n'a pas amc quand elle appuie sur ulti qui peut lui servir de pour gérer les contrôles ennemis et surprendre les adversaires le sanglier fait quand même relativement bien le café donc c'est un adc à pour rester derrière c'est un adc pour être soutenu par son équipe une artemis soutenu est une artemis extrêmement forte c'est vraiment vraiment très important que si vous jouez l'assassin le mage le machin surtout le match surtout le gardien peut-être un peu le guerrier de protéger un minimum votre artemis dans une game conquête parce que c'est un personnage qui peut complètement vous carry des culs si vous la protéger un minimum si vous la protégez pas du tout ça risque d'être compliqué vous laissez l'assassin aller dessus le gardien aller dessus le guerrier aller dessus bon vous en demandez beaucoup à votre artemis par contre si vous la protégez un petit peu vous gênez le mec qui saute sur les gens les trois personnes qui sautent sur elle ça devrait bien aller par contre attention artemis c'est pas un first pick c'est un last pick faut pas jouer contre des poséidons faut pas jouer contre des sylas faut pas jouer contre des personnages qui peuvent vous one shot en l'année même avec leur ulti ou alors vous avez intérêt à être au taquet sur votre égypte purif on passe à serre nous nos c'est un dos je vais le mettre en a plus tiers mais je vais le mettre devant apollo très clairement serre nous nos très polyvalent grosse capacité à sustain très clairement vous faites un dévoreur d'âme vous faites une transcendance asie ça dépend de votre style de jeu quand les dévoreurs pas dévoreur d'âme quand les du dévoreur bref vous aurez beaucoup de capacités à sustain des push correct en early escape sympa c'est un dash ça permet pas de passer au dessus du mur l'ulti est sympa pour pouvoir zoner les adversaires en late game c'est pas non plus la dc le plus fort du jeu mais il est assez polyvalent c'est un bon choix en early pas si simple que ça à jouer manque un petit peu de stéroïde de vitesse d'attaque mais bon adc je le mettrai devant apollo parce qu'il est plus snowballic apollo il fera plus le café tôt dans la partie mais sera s'essoufflera peut-être un petit peu je ne sais pas je le mettrai peut-être pas trop tchernobog alors tchernobog c'est un de mes adc préférés très clairement je le trouve extrêmement safe très puissant quand même une capacité à utiliser quatre sortes à filer en fait vous faites 1 2 vous faites 1 2 3 ulti 1 2 3 donc c'est quand même très très bien c'est un adc qui est difficile à tuer oh là là qu'est ce que c'est difficile à tuer lui il est assez indépendant oui là c'est indépendant il aura un petit peu d'être du gardien et je peux vous assurer que tchernobog il est très très dur à tuer purif et gide ulti le 3 le 3 est extrêmement fort vous jouez de charnobog contre un aneur par exemple vous voyez que il joue l'agression vous allez vous vous planquer dans un mur vous redacher une deuxième fois et vous il est plus quasiment plus à apporter pour vous choper l'anur bref il ya un déserturé vous allez vous planquer vous et vous pouvez éviter un nombre incalculable de skillshot faut quand même comprendre que son escape c'est pour moi l'un des plus forts du jeu parce qu'en termes de portée bon c'est un escape normal mais c'est quand même un escape qui est une purif enfin qui est un peu une purif qui a un peu une égide c'est surtout une égide une égide purif passé quand vous êtes dans le mur vous êtes immune à tout enfin vous n'êtes plus dans la partie donc je trouve ça vraiment très fort vraiment très très fort pour faire attention à pas se le faire quand c'est parce que je crois que si tu te fais flash freeze et que tu es en train en train de faire le sort avant de toucher le mur on bat et frise donc faut faire attention à passable à ça mais sinon alors par contre c'est pas un adc accessible parce qu'il faut un certain game sense pour utiliser l'outil on rappelle l'ulti vous pouvez l'utiliser et ne pas retomber vous retomberez sur place donc ça peut permettre de temporiser quand même pas mal ça reste un très très bon personnage je le mets en a plus je trouve vraiment très très fort très sous-estimé très peu joué je trouve assez fort il a un stéroïde de vitesse d'attaque dans son dans son kit de sort faut pas l'oublier il a un des poches qui est conséquent il est assez safe je comprends pas pourquoi il n'est pas plus joué par les gens dans les games que je joue moi mais on le voit vraiment assez peu on passe à chiron alors chiron on l'a vu c'est un bon mid c'est un bon mid c'est un adc correct mais il va souffrir de quelques manques pas de stéroïde de vitesse d'attaque à un escape qui est comptable le problème c'est que chiron quand il part s'il se fait toucher salut quand c'est instantanément et il part pas si vite que ça donc par exemple un tor va voir chiron un chiron partir mais il va appuyer sur son 2 et va lui danser son sort ce qui sera pas le cas d'un anur qui sera qui sera en l'air etc etc donc pas forcément facile chiron à jouer je trouve que l'escape est pas dingue dingue la fonctionnement du personnage bas est un petit peu plus simple depuis des up de son combo 2 qui touche avec son 1 et avec son ulti l'ulti c'est difficile d'être hyper playmaker avec je trouve que le projectile est assez lent j'ai toujours dit que c'était assez lent comme projectile donc assez compliqué je le mets en a ça veut dire viable vous pouvez faire speak chiron beaucoup plus cartes et miss et aipsé c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis de premier mais c'est pas l'adc le plus zopé du game cupide cupide on va le mettre en un tiers mais il a subi pas mal de up je vais le placer devant chiron tout simplement parce que bah il a une il a une il a une phase de laine qui est très très fort cupide ça passe à peu près avec tout faut quand même un gardien qui dépeche un minimum voilà donc faut que vous preniez vous preniez pas prenez pas guêpe cupide je trouve que c'est pas très fort mais si vous prenez ganesh ganesh cupide ymir cupide qu'est pris qu'épuie cupide ça va vraiment être une duoling très intéressante c'est un très très bon follower de gardiens donc en gros vous choper là vous tenait la personne et la cupide place son soin plus facilement c'est beaucoup plus facile que de le placer directement sur les ennemis il a il il a un dash qui est correct il a un ulti qui est très fort qui est très chiant très clairement en team fight c'est un adc sur lequel faudra veiller un petit peu mais même s'il est relativement indépendant plus indépendant qu'amc ou artemis ça c'est certain peut-être bout du genou en late game peut-être un peu mou du genou en late game c'est pour ça qu'on peut pas le mettre très haut peut-être ouais mou c'est mou en mid de la game cupide ça fait des dégâts c'est sûr à son combo un ulti fera très très mal mais au delà de ça léger stéroïde de vitesse d'attaque sur son sur son 3 c'est pas non plus la décès de l'année mais c'est un adc qui fait le tâche pourrait pas le mettre plus bas hachiman hachiman je vais le mettre en a et je vais le mettre après cupide peut-être après cupide et avant chiron adc a doublé double escape je trouve qu'il est bon on a fait un dans la tête d'un pro il ya peu sur lui je pense qu'il est correct ce personnage c'est un adc à double escape donc c'est un adc qui est tranquille pour la solo q qui possède un stéroïde de vitesse d'attaque il a un beurre il a une auto attaque bon son 1 il est dérisoire je trouve que c'est pas non plus à la panacée donc son 1 sert pas à grand chose voilà donc je le mettrai ici c'est un adc convenable si vous avez envie de jouer n'hésitez pas m dalle m dalle je vais le mettre ici à c'est un gameplay que je n'aime pas trop mais très clairement il est solide ce personnage c'est un personnage quasiment un creux va pas difficilement crevable si vous utilisez bien vos cristaux votre 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 bifrost le bifrost votre escape est vraiment très très bon escape il est il a une bonne une bonne capacité à passer grand qu'avec l'épée qui permet de voir au delà il a du des peuches juste faut aimer le fait qu'il n'est pas de vitesse d'attaque et qu'il est on a l'impression d'attaquer une fois tous les trois ans avec ce personnage qui était assez particulier c'est vrai mais braille bien joué il reste d'avoir créé l'ulti est très très fun très très beau et très très puissant si t'il est bien utilisé ah ouais c'est assez safe quand même c'est un personnage assez safe parce qu'on a un contrat il peut se barrer avec le bifrost il peut le voir arriver il peut il peut il peut l'en envoyer un outil sur le mec et se barrer ou le tuer donc assez correct assez correct bien évidemment faut s'habituer à jouer compte donc ouais l'ulti au bout d'un moment vous allez beat donc il va se retrouver un petit peu surpris de d'avoir dash sur quelqu'un et de l'avoir absolument pas envoyé en ulti voilà mais c'est pas forcément toujours facile à faire donc voilà je dirais qu'il est cool je le mets en 1 plus tiers parce que je pense qu'il est correct c'est un personnage qui peut snowball et qui a un très très bon follow up de gardien vraiment il a une capacité à infliger des dégâts en suivant un gardien qui mettrait des contrôles qui est assez intéressant donc pourquoi pas synergise pas mal avec fafnir en même temps amdahl fafnir de dieu nordique donc ça va très très bien avec un fafnir je vous conseille vraiment fortement de jouer avec un fafnir ou en termes de en termes de délire ça peut vraiment être puissant oui oui je le paie en en a tiers mais je vais le mettre en premier je pense devant non devant un chiman peut-être pas devant cupid droit pas passer c'est entre les deux à cesser entre les deux j'arrive pas à mettre le cupid où je voudrais c'est terrible voilà on va être oui ici très très bon adc mais il a quand même pris cher depuis les nerfs de sa marque du corbeau c'est un adc sans stéroïde d'attaque c'est un adc qui doit être basé sur des rebonds donc basé sur les contrôles de vos alliés s'il n'y a pas beaucoup de contrôles ou y aura du mal à avoir à être impactant avec ses rebonds il a un ulti sympa qui fait quand même pas mal de dégâts donc ne vous estimez pas restez pas dedans c'est un bon dueliste c'est un bon dueliste c'est un très bon dueliste oui oui contre anur est un duel très intéressant d'ailleurs je le trouve plus fort qu'achiman je le trouve peut-être plus fort que cupid il a un escape qui est très très bon oui parce qu'il peut monter en l'air attendre un petit peu temporiser s'il ya besoin ou redescendre quasiment instantanément c'est très très bon comme escape ça permet de passer au delà des murs il a un stone il a un truc qui permet de contrer les fufus avec la vision avec son 2 il a un ulti sympa c'est pas mon adc préféré loin de là mais c'est un adc qui est à tiers c'est à dire on peut faire speak un oui si on a envie ça s'il n'y a pas d'ultime counter certains diront ah oui oui bon à ce moment là tu peux pas faire speak anur non plus tu veux pas faire speak beaucoup de choses quoi mais il est quand même relativement cool en faire speak vous pouvez bids un ulti la week je le rappelle et pas être amené izan ami izan ami je vais la mettre en à tiers parce qu'elle elle aussi elle est très forte pour moi elle elle c'est l'adc qui transcende leur lit en fait si vous voulez izan ami contre anur anur va quand même galérer un peu mais anur sera facile il avait mis fait la maligne anur peut vraiment lui foutre la tranche la tolée au level 5 mais beaucoup de des peuches tellement de des peuches que ça izan ami et l'adc parfait à bailo quand vous savez aucune confiance en votre support alors si vous êtes en duo q jouez plutôt des adc agressif comme anur comme oui avec votre comme comme personnage plutôt qu'une izan ami qui peut se jouer agressivement mais il faudra vraiment des contrôles de vos alliés le 2 est assez long à lancer l'ulti aussi donc si vous n'avez pas de contrôle placer l'util sur quelqu'un c'est pas facile placer le 2 sur quelqu'un qui bouge c'est pas facile non plus donc voilà mais excellent des peuches peut-être un peu sous-estimé malgré tout actuellement dans la méta actuelle je pense qu'il doit être sous-estimé parce qu'on la voit assez peu pour moi ça reste quand même très correct très très bon des peuches vraiment l'adc typical pour quand vous commencez en conquête juste le défaut l'escape est lent l'escape est lent à voir venir donc c'est pas un escape qu'on va claquer quand l'ennemi est déjà sur vous ou alors il va falloir bids et ensuite 3 disait votre purif avant mais si vous allez si vous voulez utiliser votre escape avant faut vous faut l'utiliser avant que l'ennemi soit sur vous donc vous avez ward on vous apping vous appuyez sur votre sort escape une à deux secondes avant qu'on soit sur vous en général ça fait le taf votre escape est bon quand même un c'est un escape qui permet de dash et qui permet d'être fufu donc c'est vraiment loin d'être mauvais donc à tiers on peut faire speak une isanami il n'y a pas les gens vont pas être là c'est bon je prends ce pic là je vais la détruire non il n'y a pas vraiment de solution miracle face à isanami ça dépendra vraiment de sa capacité à utiliser son escape à pas trop faire la baline non plus voilà parce que utiliser son escape en engage il y en a qui s'amusent à le faire mais c'est dangereux ding way très polyvalente mais je pense pas qu'elle soit hyper forte maintenant très très polyvalente donc je vais la mettre pour moi derrière isanami car elle a pas une phase de laine qui est grandiose jusqu'à là un passif qui est intéressante jing way donc ding way c'est vraiment l'adc qui n'a pas envie d'être en retard vous n'avez pas envie d'être en retard vous êtes un paranoïaque de la montre à vous n'aimez pas l'être et voilà et vous n'aimez pas que les gens le sois et bas jouer jing way parce qu'avec son passif rapide réincarnation bas en fait ça ce que ça veut dire dire ce que ça veut bien dire ça veut dire que quand vous revenez dans la fontaine vous vous envolez vous revenez très très vite en combat donc c'est un adc qui peut jamais vraiment être dans la merde en fait vous êtes me life la ligne vient de peuge vous venez de la finir la ligne vient de passer devant vous la ligne vient de passer en fait la prochaine ligne vient juste de passer elle est au niveau de votre tour t2 au niveau de votre tour t1 par exemple sur la duo lane en conquête pas de panique vous êtes un adc normal vous baquez maintenant c'est nul parce que l'adc push la lane la fou sous tour vous perdez trois sbires jing way que déni elle appuie sur bac elle prend son saisitem quasiment instantanément elle part avec son passif les sbires arriveront sous tour elle arrivera à peu près sous la t2 donc elle ne perdra quasiment pas d'xp bah ça c'est fort ça c'est fort ça veut dire qu'une jing way en fait tu peux pas pau qu'une jing way une jing way qui sait bien jouer tu peux pas la pauque parce que si tu la mets mille aille à bac et elle revient donc voilà elle peut être présent comme ça sur les bac harpy elle peut elle peut voilà elle peut vraiment souvent se remettre d'aplomb au niveau de son bill donc elle aura pas trop de retard elle tiendra bien donc c'est un adc qui derrière à deux escapes un mini dash ou un maxi dash qui est avec son 1 elle a son ulti mais bref je trouve qu'il est son kit de sort est difficile à rendre hyper impactant donc c'est un personnage que je trouve moyen pas op op au niveau de sa survivabilité de sa capacité à tenir en face de lane sa capacité à des peuches n'est pas phénoménale non plus mais c'est un personnage chiant à tuer ça c'est chiant à tuer une jing way c'est très safe c'est pour ça que vous envoyez autant donc à tiers correct mais pas non plus hyper folichonne vous allez me dire mais ikerre tu vas mettre qui en b alors c'est vrai à ce moment là on devrait faire plutôt un truc comme ça si on met personne parce que là je suis parti pour mettre aucun adc en b si quand même si peut-être ouais si peut-être ouais donc on va on va faire ça plutôt on va plutôt faire ça ont plutôt faire ça ça fait plus joli il ya du bétière voilà j'entends longtemps médusa médusa ouais c'est pas la panacée non plus en ce perso je vais la mettre devant chiron peut-être devant hachiman 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 médusa 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 hachiman j'ai quand même pas mal avec la fuite là le up de la polluant de la polluant n'aimé d'avoir là le stéroïde de vitesse d'attaque sur sur ses premières auto pour vite faire tomber la polluant n'aimé c'est pas mal le passif donc je vais la mettre j'hésite à la mettre là ici peut-être médusa ulti qui munis ce contrôle qui pétrify qui est assez bon avec une athéna on connaît tous athéna médusa bon il n'y a pas que ça qui fonctionne il ya kuzumbo médusa qui peut fonctionner aussi voilà il ya pas mal de trucs c'est un adc qui a un assez bon des poches j'aime pas trop son gameplay je trouve que son escape est moyen très moyen pas terreux pas de grosses théroïdes de vitesse d'attaque oui légèrement sur ses 1 sur son 1 mais c'est pas non plus le plus grand stéroïde d'attaque que l'histoire d'humanité est connue donc c'est un personnage moyen c'est un personnage mid game pas forcément l'aide game des poches intéressants sur la phase de l'ail ça tient avec une athéna ça tient avec à peu près n'importe quoi comme adc bon game médusa ça sera compliqué mais je pense que ça peut tenir voilà c'est un c'est un adc à tiers comme il y en a beaucoup comme vous le voyez j'aurais du mal à la mettre un petit peu plus haut nice nice pour moi c'est baie tiers alors bien évidemment nice a des avantages que n'a pas certains adc énormément de des poches utile dans la phase de lane pour les autres pour son ulti c'est un peu très bien mais l'ulti elle a pris la pression elle sait pas quoi faire elle reste sous tour elle appuie sur l'ulti elle peut aider sur le gang sur la duo lane elle peut aider sur un gang sur la mid lane elle peut aider sur un gang sur la solo lane elle peut aider le jungler elle peut aider l'ulti est cool mais mécaniquement le personnage est chiant parce que son escape est lent je crois qu'il a été amélioré son escape il n'y a pas longtemps mais son escape est lent et tout le monde sait comment banquer une nice en fait en fait si vous demandez à n'importe quel assassin qu'est ce que je dois faire contre une nice bas il sera quoi faire en fait le personnage est trop lent trop prévisible en fait c'est hyper prévisible comme personnage alors bien évidemment les masters gm qui regarde cette vidéo diront bananeur c'est prévisible aussi un houl c'est prévisible aussi oui mais c'est peut-être pas aussi mou du genou que nice quand même en termes de prévision qu'elle très mou nice donc je peux pas la mettre très haute bien évidemment c'est un peu une isanami like nice énormément de des poches mais assez prévisible donc on peut pas les mettre très haut dans une tier liste c'est des personnages qu'on peut faire speak on peut prendre une nice mid on peut prendre une isanami mid on peut prendre une adc nice mid n'a décès nice ou une adc une anami mais ce n'est pas donc plus la panacée c'est des personnages qui sont très forts contre des débutants par contre qu'ils font pas mal d'erreurs qui savent pas comment ça fonctionne etc etc qui savent pas ce que fait nice qui savent pas ce que fait isanami parce qu'elles vont mettre la pression sur la lane oui ça des vous pouvez jouer isanami contre nice en disant bon je sais pas laquelle des deux va dépêche en premier en tout cas ça va dépêche très vite voilà c'est des persos qui dépêche vraiment beaucoup 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 très solide nice on passe au l'adc suivant donc très solide mais dégueulasse en termes de kit de sort très facilement contrable grand câble par une bellona par exemple elle aura pas de mal à faire chier de nice un tir aussi etc etc donc je suis pas un hyper fan de nice nice comme vous voulez comme la prononciation s'en fout un peu rabat rabat moi je le mets en ss tiers parce que c'est un adc qui est convenable sur la phase de lane au level 1 il va dépêche vraiment beaucoup avec l'astral strike il a un stéroïde de vitesse d'attaque un essai correct un ulti qui permet de temporiser pendant trois ans et de burst quelqu'un de burst un carry en late game lui retirer quasiment me life avec les trois flèches s'il ya quelqu'un d'autre qui va dessus vous faites un qui de très 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 loin en fait pouvoir assister un qui de très très loin est très intéressant puisque ça vous permet d'être complètement safe l'ulti permet de temporiser et de foudre sur vous vous faites bits ulti ou ulti instantanément quand vous voyez que tout le monde vous flash sur la tronche c'est très rigolo d'arriver à à faire au revoir et il ya trois mecs qui vous attendent en bas alors c'est un peu c'est un peu ça fait un peu peur pour la suite mais si avec les trois shots vous mettez un adc me life ou un match me life ou que vous tuer qu'à la retombée il y ait personne qui soit venu vous aider que vous ayez encore trois glandus qui vous attend pour vous tuer globalement vous avez déjà fait un bon taf parce que vous auriez fait quoi avec un autre adc normal vous auriez souffert une artemis qui se fait flash par trois personnes à l'appui sur ulti a pris quoi un prix pour qu'ils savent pas gérer le sanglier qui bise pas le sanglier que machin mais si bise le sanglier vous n'êtes pas le pareil quand même vous égide vous essayez de temporiser et là à la retombée d'ulti rama vous avez encore l'égide la purif généralement le sort de mobilité donc voilà donc c'est pas mal un slow voilà donc très très bon personnage peut-être un peu mou sur la phase de lane c'est pas à nur sur la phase de lane ou isadami mais voilà c'est assez cool très safe c'est un adc qui protégeait est imbuvable parce que très clairement très clairement les gens vous aident comme c'est imbuvable les gens vous aident vous êtes en l'air tout le monde vous flash vous appuyez sur le petit et les autres bah ils se tapent en l'air ils se tapent en bas et vous vous prenez 0 dégâts et quand vous redescendez vous faites une roulade puis vous reprenez le fight donc adc très 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 cool parce que bah il a une phase de lane qui est vraiment pas mauvaise et il a un late game de dingue un rama en late c'est n'importe quoi c'est vraiment très 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 fort en late donc gros stéroïde de vitesse d'attaque en lane grâce à son 2 ça va lui permettre de faire tomber l'épaule d'emmé très très vite etc etc donc très très bon il peut hit and run il peut slow les ennemis peut temporiser avec l'ulti donc très très bonne adc je le mets pour moi en top tiers voilà c'est mon adc top tiers du moment c'est pourtant pas un adc que je joue beaucoup mais c'est un adc que je trouve vraiment très très fort très complet et qui passe avec n'importe quel gardien puisqu'on l'a dit il a un des push qui est conséquent en early scaddy scaddy on va la mettre en bétière bétière devant nice derrière nice devant nice peut-être parce que peut-être plus plus intéressante en terme de gameplay j'hésite à mettre nice devant ou derrière bon ça changera rien vous m'en voudrez pas les otp nice je rappelle que c'est une vidéo subjective j'essaye de vous donner mon matière liste elle sera différente d'un joueur à l'autre donc j'aurais j'aurais tendance à mettre scaddy ici pas d'escape mécanique assez compliqué à utiliser au niveau de colder au niveau de son ulti ça a été un petit peu simplifié dernièrement mais ça reste quand même un personnage voilà les scaddy je crois qu'on avait qu'on voit à ouélo c'est des scaddy semi tanki enfin c'est des scaddy breezer donc c'est bizarre comme bille dans une méta où on joue les adc avec 40% de pénétration ou 30 40% avec l'arc de la talent tout ça je comprends pas trop ce qu'a dit va pouvoir se mettre mais donc je la mettrai pas très haut je trouve qu'elle a un kit de sort qui est vraiment très moyen facilement se faire contrer par par des pics comme arès comme personnage comme ça donc ça peut vite devenir compliqué ou alors ou leur est un adc assez assez bon je vais le mettre en a plus tiers c'est un personnage qui est snoboli mais qui pour moi est moins bon que anur car moins basé sur le let game en fait de ouler est intéressant mais je trouve qu'il s'essouffle un petit peu c'est un personnage très polyvalent je vais peut-être le mettre le pas le placer là j'ai peut-être le placer plutôt ici ici voilà peut-être même devant serre nonos j'hésite le doute pas vite au niveau du devant serre nonos ou pas je pense que je vais le mettre devant serre nonos parce que c'est un adc très très snoboli sur la phase de lane qui follow très très bien les gardiens un des push assez correct pas de immune contrôle sur son ulti et c'est son plus gros 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 défaut ça le rend vraiment difficile à jouer contre certaines compos je trouve que c'est difficile le first pick oulre mais mécaniquement c'est sans doute un des personnages les plus difficiles à jouer alors anur et oulre se ressemblent un peu en termes de difficultés je trouve c'est pas non plus oulre qui a des années lumières devant mais il est difficile à jouer il est très playmaker parce que il a son combo je me mets en forme d'âge je lance ma hache sur quelqu'un je passe en forme d'arc je mets un une auto 1 1 une auto 1 3 et ça retire quand il est bien dans la partie les pv de tout le monde donc ça fait très très mal mais c'est un adc qui qui joue pas trop crit et on est quand même dans une méta assez crit dans la méta actuelle c'est plus un adc puissance comme nice d'ailleurs comme 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 chiron on a laissé de puissance plutôt qu'un adc critique donc je le mettrai là le petit rouleur solide en 1 plus on passe maintenant à chibalanque et chibalanque et je le mettrai assez haut ici peut-être là derrière peut-être ding way chibalanque et à un esquet un ulti qui est quand même intéressant malgré le nerf qu'il a subi c'est un adc un peu moins les deux games qu'avant avant c'était vraiment l'adc le plus laid du jeu maintenant c'est un adc correct il a quand même une bonne portée il est assez safe faut aimer le personnage faut vraiment l'aimer mécaniquement je ne pense pas qu'il soit horrible je pense que la phase de n'est pas facile pour un chibalanque et actuellement donc faut plutôt prendre un gardien qui dépeuche bien et si il n'est pas mort en early pendant les 10 15 premières minutes il va vraiment être solide en les deux games très clairement ça sera solide l'escape c'est pas un jeune donc faut faire attention très correct très correct à voilà donc voilà ma tier liste des adc physique passons maintenant aux adc magique et pour cela nous allons commencer avec directement sol sol je vais la mettre en à tiers très solide très solide on va on va la mettre même à peu près ici je pense assez correct que ce soit sur le rôle à libre c'est plutôt un mid laner qu'un adc mais ça peut être joué adc ça s'en sort relativement bien s'en sort même très bien escape un peu lent à arriver donc faudra avoir un peu de game set savoir quand ça quand ça pue et bas des poches intéressants surtout gros sustain avec son 1 qui lui permet de se sustain l'anneau de kt est bon sur elle malgré le nerf donc en adc très court et je me rends je la mets en a plus on passe maintenant à chronos le beau gosse chrono je vais le mettre en a très clairement je le mets en a et je le mets peut-être ici quelque chose comme ça ouais ouais quelque chose comme ça parce que pourquoi parce que c'est un adc intéressant mais qui a quand même été pas mal nerfé depuis c'est c'est pas si simple que ça de placer son 3 et de placer son 1 maintenant bon le 1 reste cool mais le 3 est difficile à placer contre des bons joueurs il va être bise etc etc c'est un adc correct qui est difficile à faire tomber qui est basé sur l'ulti le fait de revenir dans le temps c'est pas si simple que ça à maîtriser quand on sait grand parce que quand on sait grand parfois on fuit d'une position on était vachement avancé donc si on appuie sur l'ulti on revient sur une position encore plus facile pour le tuer c'est pour moi plus un mid un adc aussi comme sol mais je pense qu'il est intéressant avec l'anneau de kt et voilà il est il est à mon avis convenable mais c'est pas le perso sur lequel je vais me jeter on passe à freya freya qu'on va positionner peut-être quelque chose comme là peut-être freya à plus tiers très solide à freya mais souffrera pas mal contre justement rama et anur en early ils vont essayer d'y mettre la pression ça soufflera ça souffre souffrira souffrira plutôt à désolé un peu contre izan ami ce genre de personnage là qui vont essayer vraiment du mettre la pression early mais freya une fois qu'elle a ses items ça reste quand même un personnage très très fort donc je la mettrai en un plus par contre personnage diesel un extrêmement diesel beaucoup plus depuis qu'elle est revenue dans l'état pour ceux qui ne savent pas freya elle était d'une certaine façon ils l'ont complètement revoir puis se rendit qu'ils allaient revenir et elle est revenue comme elle était avant donc ça reste quand même un adc qui n'est pas très early qui a une qui doit faire attention dans son press 5 donc tant que vous n'êtes pas 5 méfiez vous quand même parce qu'une freya ça se gank après 5 c'est ce que j'avais expliqué on faisait une game avec black phantom et à tu joues on joue contre une freya faut qu'on la gants faut qu'on la tue une fois peut-être même deux fois et je crois qu'on l'avait tué deux fois en early ça ça limite bien la puissance de freya et finalement vous avez bien mais ikair c'est facile à gant une freya pas relativement quoi elle a un bannissement quoi c'est tout ce qu'elle a en early donc elle n'a pas grand chose donc avec un avec un assassin classique tu auras ton level 5 avant elle donc tu peux essayer de la ganker quand tu fais quand tu après avoir fait le rouge tu peux essayer de la ganker une fois à ce moment là et tu peux essayer de la ganker quand tu as ta transition level 5 tu fonces directement sur la duo lane si tu as un bat par exemple tu flash tout petit sur elle est dans la merde quoi donc attention le prêt 5 mais une fois le 5 arrivé ça devient difficile à ganker et elle a sa phase de l'ail qui commence à tenir bon donc à plus très solide anti fight c'est un monstre c'est un des hyper carry c'est un hyper carry freya en late mais ça dépendra quand même un petit peu de protection à une freya vous la laissez pas toute seule essayez d'un petit peu veiller sur elle quand vous êtes gardien ou guerrier parce qu'elle fera le café ça fait vraiment le café ça fait plus le café cartemis c'est un peu dans le même genre cartemis je trouve freya dans le genre l'un est physique et l'autre est magique et ce sont des personnages qui freya a de quoi temporiser avec son ulti de ce sustain etc donc voilà on passe maintenant à ou le roune au le roune je vais peut-être le placer devant freya ici peut-être au le roune au le roune vraiment très très fort avec l'anneau dk t enfin il se sustain de manière assez dégueulasse je l'aime pas du tout alors peut-être que la tier list date du patch avant le 7 points avant le petit changement sur l'anneau dk t même si je pense que l'anneau dk t reste fort voilà c'est comme ça que je le mettrai peut-être que certains diront que bah il faudrait que je mette au le roune une case plus loin et freya une case plus loin c'est à dire au le roune en a plus et freya en ratir je le doute m'habite là dessus je ne sais pas peut-être que c'est le cas peut-être que l'anneau dk t a été suffisamment d'air peut-être que pas assez donc voilà je mettrai comme ça je ferai comme ça ma tier list d'adc et d'apc donc de voilà je pense qu'on a fait le tour j'espère que cette tier list vous a plu et que et que vous avez appris des choses que ça vous aura donné envie de jouer rama anur ou la tchernobog qui sont des adc que j'aime beaucoup qui sont très très cool mécaniquement holo route des freya moi c'est pas mon dada mais je pense qu'ils sont vraiment très très fort dans la méta actuelle le route peut être joué d'ailleurs mid freya pas du tout à freya oublié mid ça ne vaut pas avec l'eau freya ça se joue adc voire solo face à loki oui certains diront c'est rigolo mais voilà puisque vous pouvez bannir le decoy de loki n'empêchant de faire des dégâts voilà c'est pour ça qu'en général il ya certains qui aiment bien freya contre loki mais bon loki s'il est malin il fait mal à freya en lien et il peut essayer de la tuer donc je sais pas je sais pas si c'est si fort que ça freya contre loki mais voilà le fait qu'il puisse pas des poches ça peut quand même sacrément le faire chier mais vous aussi vous n'avez pas un des poches phénoménales non plus en early donc voile et voile ou j'espère que cette vidéo vous aura plu petite tier liste sur smite n'hésitez pas à la commenter à la partager et à me dire ce que vous en pensez vous de mon rama s estière et anur estière et ensuite je suis relativement confiant sur ce que vous allez penser de certes tier liste je ne sais pas peut-être que je vais me faire engueuler on sait jamais allez merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo ou après demain ciao 1